Voilà, donc maintenant on va passer à la correction de l'exercice 1 après de l'exercice 2. Pour l'exercice 1, on nous dit que dans le circuit ci-dessus, représente le sens du courant. Donc là, on veut tout simplement voir le sens de circulation du courant. Donc je vais d'abord préciser les nœuds, là j'ai le nœud A et là j'ai le nœud B. Donc le courant, il va quitter le générateur, arriver ici, là on a I, là j'ai I toujours, arriver là je vais avoir le I1 et là je vais avoir le I, I2, donc là j'aurai toujours le I1 et ainsi de suite, là toujours le I1, là aussi et à partir de ce point, je vais avoir le I qui continue directement. Donc je mets d'abord solution, petit 1, petit 1, donc je mets directement voir, voir figure. Voilà, donc j'ai fait la représentation du sens de circulation du courant. Après on me dit petit 2, calculez l'intensité de I2, petit 2, intensité de I2. Intensité de I2, donc pour calculer l'intensité de I2, qu'est-ce qu'on a donc ? J'ai I égale à I1 plus I, I2. Donc I2 égale à I moins I, I1. I2 ici égale à I moins I1, application numérique. Donc j'aurai directement I2 égale à I, l'intensité I c'est 3 ampères, 3 ampères moins I1, 0,5 ampères. Donc ce qui va me donner un peu I2 égale à 2,5 ampères, 2,5 ampères. J'ai donc calculé l'intensité du courant I, I2. Après on me demande de représenter l'ampéromètre A1 et A, A2. Donc ici je dois insérer l'ampéromètre. Par exemple, A1, donc l'ampéromètre A1 c'est l'ampéromètre qui sera au bord de L1. Donc ici je vais mettre le A1. Donc le A2 aussi je l'insère ici, c'est au bord de L, au bord de la lampe L2. Donc je représenterai comment le A, le A2. Donc j'ai terminé l'exercice 1, ça c'était l'exercice 1. Maintenant on passe à l'exercice 2. Pour l'exercice 2, on me demande de calculer la tension U1 d'une lampe. Elle l'a branchée en série. Si le générateur délivre une tension U est égale à 50 volts et la lampe U2 est égale à 20, elle est égale à 30 volts. Voilà, donc je mets exercice 2, exercice 2, petit 1, calculons la tension U1. Donc ici, pour calculer U1, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc puisque là il y a quelque chose à prendre en compte. Parce qu'on dit que c'est en série. Ok ? Donc puisque c'est en série, j'ai quoi ? J'ai directement U égale à U1 plus U2. Donc du coup, comme ce que j'avais fait pour l'intensité, U1 égale à la tension U moins la tension U de l'application numérique. Donc j'aurai donc U1 égale à la tension U, c'est 50 volts moins 30 volts. Donc U1 sera égale à 20 volts. Donc on a l'intensité de U1 qui est égale à 20 volts. Après on me demande de faire la représentation du circuit avec le voltomètre au borne de L1 et L2. Donc le circuit c'est en série, donc je mets donc petit 2. Schéma du montage. C'est ce qu'on me demande ici, le schéma du montage. Donc pour le schéma du montage, j'ai donc la lampe qui est déjà ici, là, en série. Voilà donc. Voilà, c'est ça qu'on a. Maintenant, ici j'ai la borne positive, borne négative. Là j'ai L1, là j'ai L2. Donc je vais placer les noms. Donc ici, là, je mets B, C et D. Donc pour chaque partie, je vais insérer le voltomètre. C'est ce qu'on me demande. Donc là j'ai le voltomètre V1 qui est là. Donc même voltomètre V2 encore, que j'ai représenté ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai représenté un circuit série et j'ai représenté donc les lampes L1 et L2 et aussi les deux tensions U1 et U2. C'est-à-dire le voltomètre V1 qui mesure la tension U1, V2 qui mesure la tension U, la tension U2. Donc ce qui met fin à ce chapitre, donc sur intensité et tension électrique, on se dit à la prochaine.